bonjour les frères et soeurs comment allez-vous si vous allez bien et bien c'est extraordinaire aujourd'hui nous nous retrouvons pour un témoignage puissant vraiment le monde fait peur avec l'avènement des réseaux sociaux je sais c'est ce qui se passe pensez-vous que c'est une bonne affaire que les réseaux sociaux soient venus ou c'est autre chose ici une jeune fille rencontrer un homme sur les réseaux sociaux et après quelques mois elle va le rencontrer en vrai mais tant qu'elle va le rencontrer en vrai ils vont se donner un rendez-vous et à un moment donné la fille elle va se rendre compte qu'il n'est pas tellement le cas il ne lui plaît pas en réalité elle a monté sa voiture et après le business après le rendez-vous il devait la ramener chez elle à la maison et c'est là tout a mal tourné et cet homme a failli la violer voire la tuer parce que ce qui s'est passé qu'elle va nous raconter ici qu'on va même entendre dans un dossier vous serez même surpris si vous voulez savoir les réseaux sociaux ressemble un peu à ça 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 regardez bien des gens collectent le fond et qui passe le temps après des selfies les photos passées par là et les gens parlent sur leurs photos sur les réseaux sociaux quand vous balancez vos photos sur les réseaux sociaux tout le monde peut voir ces photos et tout le monde en même temps peut vous cibler ça veut dire que c'est quand même un risque que vous prenez en vous exposant sur internet quand vous êtes là-bas ou encore comme c'est déjà fait vous devez vous remprendre des mesures pour éviter les histoires les relations amoureuses sur internet moi franchement je n'y crois pas ce sont des histoires il faut les préférer de rencontrer la personne sur le terrain si vous aimez une fille et que vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux forcément si vous aimez vraiment vous chercherez à en savoir plus et même venir dans la vie réelle pour l'observer à distance mais pas combien de délire pas combien de choses terribles comme ça il faut apprendre à se connaître il faut apprendre à respecter les décisions aussi de l'autre personne la fille est à vue en vrai dans la vie réelle elle dit non tu ne lui plais pas tout ça ou bien elle n'a même pas dit immédiatement tu ne lui plais pas elle t'a juste dit voilà qu'elle ne vendra pas au prochain rendez-vous elle a été droit et elle a dit ça comme ça au visage du septembre parce qu'elle a demandé est-ce que tu vas venir au prochain rendez-vous elle dit non merci beaucoup mais je ne compte pas venir au prochain rendez-vous peut-être qu'elle n'a pas trouvé beau ou bien on ne sait pas c'est qu'elle suit l'histoire est là nous allons l'écouter ensemble mais avant comme vous le savez si nous recevons qu'elle s'agit de moi pour ça nous prions et nous demandons quand même à Dieu de ne pas lier de toutes ces choses mauvaises qui arrivent dans ce monde les deux femmes disons tous ensemble Seigneur Jésus Christ s'il te plaît viens et délivre-nous de tous ces pièges du diable qui se trouvent même dans nos portables au lieu que nous nous exploitons nos smartphones ce sont nos smartphones qui nous exploitent aujourd'hui et qui veulent nous faire du mal Seigneur aie pitié de nous et délivre-nous délivre nos familles délivre nos proches et protège-nous contre tous ces agresseurs qui se trouvent sur même les démons qui y sont Seigneur épargne-nous de tout ce qui ne te glorifie pas que tout ce qui est caché dans notre vie soit révélé cette année afin que nous puissions bien prospérer et évoler que cette histoire, ce témoignage aide beaucoup de filles, beaucoup de personnes à quand même faire attention sur leur rapport avec les autres sur les réseaux sociaux que toi-même tu nous guides que tu nous donnes ta sagesse et ton intelligence afin que nous puissions comprendre ce témoignage puissant et que nous puissions prendre les décisions qu'il faut pour éviter les histoires Amen Applaudissez mes frères et soeurs Applaudissez mes frères et soeurs, c'était extraordinaire Nous sommes suivants sur Bonne Mais tout le monde a puissé avoir commencé Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit et dès que vous serez impressionné et que vous penserez que nous aurons bien fait de faire cette vidéo je vous remercie sur quelques sujets pour nous vous en informer Ok ? Maintenant c'est parti, écoutons ensemble Le samedi 11 janvier 2020, je suis partie dîner au restaurant avec un homme avec lequel j'échangeais depuis plus d'un mois tous les jours via Instagram Wow ! Là, elle allait dîner avec une personne avec laquelle elle échangeait depuis plusieurs temps sur Instagram et sans dénouveau, retenez bien et que va-t-il se passer après la suite ? Écoutons très bien ensemble l'histoire Jusqu'à là, tout va bien Le samedi 11, il vient me chercher en bas de mon domicile et l'on décide d'aller dîner dans un restaurant proche de chez moi Je me suis rapidement rendu compte que, de mon côté, je n'avais pas réellement de coup de cœur mais j'ai pris sur moi et je suis restée polie jusqu'à la fin du rendez-vous Là, elle a commencé à comprendre qu'elle n'aime pas trop le gars mais comme il est venu l'inviter et qu'elle a reçu une bonne éducation elle va bien se conduire et c'est comme ça qu'elle est restée polie Lorsque l'on a quitté l'endroit où l'on a pris un verre, nous sommes remontés dans son véhicule et il était censé me ramener à mon domicile jusqu'à ce que cet individu me demande en roulant Tu penses que l'on va se revoir ? À ce moment-là, j'ai répondu Je ne sais pas, on verra bien De là, il m'a dit Comment ça on verra bien ? Attends, attends, on va parler là Cet homme en question est parti se garer dans une zone industrielle sur le parking d'une entreprise peu éclairée et où la route la plus proche était à 600 mètres Waouh ! Pourquoi ? Que va-t-il se passer ? Ava-t-il préparé son coup ? Est-ce que c'est ce qu'il a l'habitude de faire ? Personne ne sait, mais c'est ce qu'il s'est passé qu'elle explique Écoutons très bien là Dès l'instant où il a coupé son moteur, je lui ai dit de laisser tomber et que j'allais rentrer chez moi en Uber Je descends du véhicule et quelques secondes plus tard, cet individu est descendu en courant de son véhicule en me disant Tu vas où ? Il m'a porté un coup à la tête et je suis tombée en avant J'ai ensuite été rouée de coups au sol, plus fort les uns des autres A ce moment là, j'ai vu ma vie défiler, je voyais tout en blanc, je me suis fait pipi dessus Mais j'étais loin de m'imaginer que c'était que le début de ce cauchemar Quand monsieur a décidé qu'il m'avait porté assez de coups, il m'a ordonné de remonter dans son véhicule Qu'il était armé et que sinon il me butait Je n'avais aucune autre issue J'étais en talons, la route la plus proche était à 600 mètres Si je courais, il m'aurait rattrapé de toutes les façons Et je ne voulais pas de nouveau subir les coups Je suis donc remontée Et là, une attente de calvaire Je citerai que quelques phrases puisqu'il y en a tellement eu Tu crois que tu vas rentrer chez toi comme ça ? Tu vas me sucer là et on va... Voilà Ah ! Donc il voulait s'envoyer en l'air ce jour-là Avec la petite Ou encore, c'est ce qu'elle était dans sa tête depuis Mais, regardez vous-même Vous voyez comment les gens s'exposent sur les réseaux sociaux Regardez comme la fille a une quelqu'un Comme vous voyez même sa poitrine déjà vous savez où vous êtes Et il m'a dit, ah ! C'est quoi son gars ? C'est quoi son gars ? Mais c'est vrai T'es dans sa tête déjà aujourd'hui sur aujourd'hui J'ai pris mon mal en patience Mais aujourd'hui là, quelque chose doit se passer Bon, on va voir ce qu'il va se passer par la suite Écoutons Le genre de phrases que j'entendais Entre deux coups de poing Il m'a demandé exactement Combien de personnes étaient au courant Que l'on se voyait Ce qu'elles savaient exactement Puis, il m'a dit d'un calme déconcertant De toutes les façons, tu sais où je taff C'est la fin pour toi Je vais devoir te tuer Ah ! Juste comme ça tuer les gens facilement Juste comme ça Les gens vont moins s'en vous tenir mauvais C'est pourquoi il faut faire très attention Il faut vraiment faire très attention À ce moment-là, je savais que c'était la fin pour moi Alors, je me suis dit, sans grande conviction Autant tenter le tout pour le tout et essayer de partir Chose que j'ai faite Il m'a attrapé le bras Je me suis déshabillée afin de me débarrasser de mon manteau Et pouvoir partir à tout prix J'ai couru aussi vite que j'ai pu Sans jamais me retourner J'en ai cassé mes talons J'ai dévalé une colline de 2 mètres Afin de rattraper la route Et il m'a rattrapé en bas À ce moment-là, j'étais déjà sur une route Et des voitures étaient à un feu à 100 mètres Il m'a lâché Et j'ai couru en hurlant jusqu'aux voitures Heureusement pour moi, un couple m'a ouvert Et m'a rassurée Car j'étais en état de choc Le monsieur en question est parti Récupérer mon sac à main Ainsi que toutes mes affaires Que j'avais perdues en dévalant la colline Ils m'ont ensuite déposée au commissariat Le plus proche J'ai ensuite été à l'hôpital Résultat, plus de 6 jours d'ITT Sachez qu'au commissariat On m'a complètement démotivée En m'indiquant qu'il prendrait du sursis Et encore Que, même lorsqu'il y a des fins tragiques Les choses ne bougent pas forcément Comment est-ce possible ? Il y a toutes les preuves Les caméras du parking Les coups et les blessures Constatés par un médecin de la PJ Des aveux de la part de l'agresseur Et pourtant, aujourd'hui encore Aucune action n'a été réalisée à son encontre Je vous épargne les frais d'avocat Engagés dont je n'ai même pas la certitude De récupérer après coup Il faut arrêter avec toutes les campagnes Contre les violences faites aux femmes Quand celles-ci ne sont même pas entendues Et que la justice ne bouge pas le petit doigt Pour remédier à cela Je suis outrée Désemparée Je n'ai même plus les mots Pour exprimer mon désarroi Face à cela Merci de partager cela Mes frères et sœurs Si nous partageons ça avec vous C'est pour sauver des âmes Je nous dis Qu'il est plus fort de provenir que de guérir Regardez cette situation qu'elle vient de traverser Peut-être tu vas dire que c'est de la blague Que ce sont des histoires Et que ça n'arrive aux autres Mais faites attention Le monde dans lequel nous sommes Est tellement terrible Ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux Ne vous fiez pas à ce qu'on dit sur les réseaux sociaux Examinez tout avec intelligence et sagesse Ne cherchez pas entretenir des relations N'importe comment avec les gens sur internet La plupart du temps c'est du fake Dis à ton ami qu'à côté c'est du suèque Dis à ton ami qu'à côté c'est du mensonge Tout ce que les gens sont décédés Si les réseaux sociaux Vraiment sont différents de la réalité C'est pourquoi il ne faut pas mélanger les deux Même si La plupart du temps Ce que les gens racontent C'est exactement ce qui se passe dans leur vie Il faut faire attention Nous sommes multidimensionnaires A la part de cette fille Que feriez-vous ? Pourquoi la police n'a pas fait des investigations Après essayer de trouver cette personne Pour éviter d'autres histoires ? Pourquoi ce qui s'est passé ainsi ? Que s'est-il passé ? Je pense qu'elle a bien fait de venir s'afficher Pour raconter cette histoire comme ça Je pense que si elle ne l'avait pas fait Vous ne l'aurez pas cru Ou vous ne l'aurez jamais su Même sûr qu'aujourd'hui Il y a des démons sur les réseaux sociaux Qui cherchent à finir avec vous Faites attention Peut-être que vous aimez déjà La personne avec qui vous causez C'est pas mauvais On ne peut pas dire que toutes les personnes Qui sont sur les réseaux sociaux Sont toutes pareilles Ou bien sont toutes mauvaises Non Mais Vraiment 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 Or Moi aussi j'étais venu avec mon ami Et le problème C'est que mon ami avec qui était venu Connaissait aussi la fille Il connaissait son comportement C'est qu'elle faisait Parce que les deux C'étaient de la même classe Ah Quand elle a vu le jeune homme auprès de moi Elle l'a changé de route en même temps Et elle a continué à marcher avec un jeune homme Qui se trouvait à côté d'elle Et mon ami m'a dit Sais-tu qui est le jeune homme qui est à côté d'elle Qui dit non Il dit Mais le jeune homme qui est à côté d'elle C'est son gars Et quand il me dit Que tu es venu la rencontrer Et vous causez bien C'est son gars Ou bien Est-ce qu'ils essaient de t'anarquer On ne sait pas Qu'est-ce que c'est que ça encore C'est ça le problème qu'on rencontre sur les réseaux sociaux C'est exactement ça Il y a d'autres filles et encore des gens sur les réseaux sociaux Dès que le gars vient de la vie réelle Déjà Elle le regarde à distance En même temps Elle se cache Ou bien Si elle a déjà vu Elle dit Attends je viens Je vais vous aider Dans ça là Elle disparaît en même temps Parce qu'elle a vu Quelqu'un Ou une personne Qui a fait semblant D'être telle ou telle personne Or dans la vraie vie c'est une autre chose Sur les réseaux sociaux Il y a d'autres Il y a même des logiciels très puissants Qui peut vous permettre de changer votre visage Et tout ça Tout le monde est au courant Il y a des mensonges et des mensonges Dans la longueur de journée là-bas Parce que c'est ce qui marche Même les gens disent que Mes filles elles aiment qu'on les mente Quand tu leur dis la vérité ça ne marche pas Même dans la vie réelle Regarde ce qui se passe Les jeunes garçons mentent aussi Laissez-moi en longueur de journée Oh tu sais Je vais te corriger la lune pour te donner Elle essaye d'y croire Elle croire Il lui dit Le soleil N'est rien comparé C'est que moi je peux t'offrir Elle s'est dit qu'elle a vu du en même temps Oh le temps de la blaguer Elle s'ouvre à lui Après C'est une autre chose qui vient après Trop d'histoire dans cette affaire Ok Abonnez-vous pour ne pas attailler cette vidéo Et au maximum Beaucoup beaucoup de personnes Vraiment Se réveiller un peu Avec tout ce qui se passe Un autre mot à puissance On va suivre Restez connectés Sûr ? On se repart Ok C'est parti